Je travaille au Remondi depuis février 2007. La première fois que je suis venue ici, c'était pour un concert. J'ai vu les affiches recherche de staff. Un ami aussi m'a fortement motivée à rejoindre l'équipe de bénévoles. Et puis j'ai essayé une fois, j'ai trouvé ça assez chouette, il faut dire. Le but de la salle en elle-même, c'est de faire découvrir de la musique aux gens. Donc les bénévoles ne sont pas obligés d'avoir une culture musicale longue comme 3 jours sans pain. Mais tant qu'on aime la musique, c'est ce qui compte. Et puis tant qu'on a de l'intérêt pour la musique en général, que ce soit le hip-hop, l'électro ou le rock, tout le monde est bienvenu. C'est assez diversifié les travaux qu'on peut faire. Principalement, servir des bières et autres boissons alcoolisées et non-alcoolisées. Mais aussi, simplement travailler à l'entrée, encaisser les entrées, vêtements. Et puis on a aussi d'autres boulots, un peu de l'ombre, comme tout ce qui est décoration de la salle pour des soirées à thème. Typiquement, soirée de Noël, soirée de Nouvel An. Ou bien aussi faire la cuisine quand les groupes viennent. Ce qui est toujours assez sympa à faire. Et puis après, on peut manger sur place. Donc c'est assez chouette. Sur le papier, on a une mailing list de staff d'à peu près 400 personnes. Ce qui paraît énorme. Mais des staffs vraiment réguliers. On a peut-être une cinquantaine de personnes qui viennent entre une fois par mois et puis toutes les semaines. Pour l'Ausanne's Burning, je suis un peu empruntée. Mais je dirais qu'il y a peut-être une trentaine de personnes qui doivent travailler pendant toute la soirée. Ok, rock'n'roll, c'est la bière, la musique, la fête. Enfin, c'est un peu l'ambiance débridée de l'ensemble.